Ok, je pars d'abord un truc, et quand je commence le nom de Mehdi Balach Kassel, tu vas sur lui ? Je passe sur Mehdi, et ensuite tu peux t'adresser si tu veux à la caméra en face de toi, et après à Mehdi là. Mais c'est dit comme je lis, donc moi je vous dis que c'est mieux de faire attention, c'est celui que tu me laisses sur lui. C'est quand tu veux. Alors bonjour, chers auditeurs de la nouvelle chaîne Le Maki TV, et merci de regarder l'émission de la longue interview avec notre premier invité, Mehdi Balach Kassel. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors Mehdi, tu es réputé depuis déjà de longues années, et reconnu par tes pères, de Alain Badiou à Houellebecq, qui nous en parlera, comme l'un des meilleurs philosophes français de sa génération. Non. Et merci pour le dire que tu nous fais. Alors, les gilets jaunes n'ont pas la réputation d'être des agrégés en philosophie. Je ne suis pas agrégé, non. Je n'en ai pas plus de deux euros. Bravo. Mais alors donc, pour annulcer, les gilets jaunes sont des monstres politiques, et il faut bien le reconnaître, nous t'avons découvert assez récemment, grâce aux vidéos des gilets jaunes constituants du 91, que l'on salue pour leur formidable travail de terrain et d'éducation populaire. Nous regrettons évidemment le manque, si ce n'est l'absence, de soutien des intellectuels et des artistes à la réboche populaire des gilets jaunes, mis à part quelques phrases bienveillantes, prononcées du bout des lèvres par quelques-uns, mais sans véritables engagements personnels, ni encore moins engagements de terrain. C'est pourquoi nous sommes très heureux et très fiers de t'interviewer aujourd'hui pour notre première émission, notre baptême en quelque sorte, car nous allons le voir, tu t'es engagé résolument avec les gilets jaunes, et tu as rejoint nos manifestations sur Paris depuis la crise sanitaire, au point que je me permets de considérer que nous ne recevons pas aujourd'hui un philosophe, j'insiste, le meilleur de sa génération, qui soutient les gilets jaunes, mais bien un véritable gilet jaune qui, par ailleurs, est le meilleur philosophe de sa génération. Une sorte de professeur Raoult, ou de professeur montagné de la philosophie. Alors d'abord, merci Dio, aussi pour toute ton aide technique qui va nous permettre de faire cette série d'interviews et d'émissions. Alors Mehdi, on va commencer par le commencement, la jeunesse de l'HKCM, et on va avoir une question de base, une question de police, où es-tu né, quel âge à tu ? Je suis né à Paris, je suis né au 17 avril 1973, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, on va voir que t'as rentré à moi, mais j'ai grandi d'ailleurs à 6 mois, je suis rentré en Tunisie, j'ai été circoncis, d'accord, oui, de... Oui, 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 d'ailleurs, au PlayStation, voilà, et après j'ai allé à l'école d'Uniceur de Tunisie, j'ai tout appris en Amaral, Pourquoi en Tunisie ? Parce que mon père est tunisien, d'accord, père tunisien, mère française, français d'accord et j'étais à l'école ministère tunisienne jusqu'à 12 ans mon père est informaticien au niveau de l'invention des claviers en arabe d'accord oui oui donc et donc dans les années face et oui c'est que c'est vraiment le début à 12 ans je suis passé de l'école mystérielle tunisienne au lycée français mon père obtenir un poste valorisant en france du parisienne qui savait qu'il allait d'accord au lycée français en tunisie tu vois la première partie d'accord lycée français en tunisie pour te le coup pour les messieurs qu'ils comptaient venir vivre en france pour la langue parce qu'effectivement c'est bon après je parlais français à la maison de parler français d'accord donc j'ai tout de suite c'était très bon en français on a commencé à l'apprendre à mon temps je lisais déjà le français je sais pas comment j'ai appris mais je lisais beaucoup de bd d'accord tu as des frères et sœurs c'est pareil on peut pas rentrer dans la discrétion mais on a le personnel de base et donc et alors c'est bien cette jeunesse tunisienne à tunis même banlieue tunis c'est la banlieue chique voilà mon père c'était moi et ma mère était traductrice et mon père c'est un délouement qui n'en choisit pas oui 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 donc c'était la banlieue vraiment chic c'était vraiment la part ça ça se connaît très bien tu connais quand on dit à la base d'autres décisions paradisiaques même si entre 9 9 et 11 ans tu vois à l'école ministérie le tunisien il y avait encore les châtiments corporels donc dès l'âge moi je suis entré à l'école à quatre ans et demi et tout de suite on a donné des coups de règle sur la des pieds mais bon si c'est si ce n'était que ça mais entre 9 et 11 ans je suis vraiment tombé sur un sali c'était vraiment non seulement chaque nom corporel absolument tous les jours mais c'était vraiment de la torture psychologique la folie c'était la folie donc ça explique c'est beaucoup plus tard j'ai compris que si je suis pas venu universitaire et d'extérieur en france même si j'ai jamais coupé au lycée j'ai été le petit médicant mais bon j'avais prononcé en français quand je voulais en match aussi en e-sport je connais pas demain donc j'ai toujours un rapport assez bizarre je suis vraiment l'autodidacte alors t'as d'autre parce que si enfin je sais pas parce que j'ai pas fait d'études mais effectivement j'ai eu en primaire une institutrice aussi qui enlevait ses bagues les unes après les autres au fur et à mesure qu'elle te parlait qu'elle et une fois qu'elle n'avait plus de bagues tu prenais la tarte de ta vie ouais c'est ça mon propre là c'était des grosses mains ouais ouais c'est ça bah oui c'est des vaches ouais c'était des mains c'était des gros mais le pire c'est qu'il était vraiment c'était c'était permanent c'était vraiment impressionnant ouais ouais il était pas à sa place quoi non bah ça oui toute l'histoire il y en avait qu'une qui c'était la première de la classe c'était la seule peut-être moi j'étais quatrième mais j'étais peut-être aussi parce que j'avais mon côté au blond aux yeux bleus perdus dans des petits visiens de souche comme on dit parfois oui oui tu pouvais peut-être une sorte de souffre-douleur j'étais vraiment un peu pas complètement parce que j'avais quand même de bonnes notes mais je sentais qu'il avait un problème mais bon personne n'était apparné ouais ouais d'accord tout le monde était ça serait intéressant de voir ce que sont devenus chacun des enfants je pense que tous ça doit être assez bizarre ouais ouais c'est probable parce que les premières années fondatrices, formatrices ouais bien sûr et ok donc alors bon bah très bien Paradis avec un père fouettin pas loin voilà pour le reste j'ai vraiment eu une enfance à paradis ouais voilà avec un enfer oui oui c'est ça et qui explique donc le rapport très compliqué que j'ai toujours eu à l'enseignement j'ai mis du temps à le comprendre et donc vous arrivez en France à Paris ouais ouais donc c'est banlieue parisienne là toujours très chic c'est à dire c'était Saint-Coups la seconde ville la plus riche de France voilà au lycée oui collège lycée je crois qu'on allait à l'époque on faisait collège au début c'était collège en suite lycée et donc bon bah on dirait l'adolescence classique, jeunesse classique non pas du tout c'est à dire que autant j'étais bien intégré malgré les traumatismes dont j'ai parlé mais j'ai toujours été très bien intégré dans les classes où j'étais et on se dit il fallait jouer au foot toute la journée avec les copains du quartier dans les rues ça se fait beaucoup en Tunisie j'étais même un jour dans les rues et non en arrivant en France je suis devenu une équipe même de l'ado enfermé sur lui-même en dépressif et tout de suite je suis réfugié vraiment j'étais déjà un peu comme ça en Tunisie je disais par exemple Lovecraft beaucoup et ça inquiétait beaucoup ma mère et Philippe Kadri très tôt j'ai vu de l'ASF mais tout le monde en France et quand j'ai commencé à lire le pré-Armand à présent dès mon arrivée la première année j'étais vraiment le plus grand changement dans mon existence mais voilà j'étais vraiment l'ado complètement retenu sur lui-même avec ses livres, ses livres et avec encore une fois ce paradoxe donc tu as été en Tunisie le petit tunisien blanc aux yeux bleus et là tu étais le blanc aux yeux bleus qui s'appelait Mehdi Bélache Kassem tout à fait j'ai un rapport oui oui compliqué aux questions des racines là par exemple j'habite en Corrèze et je me sens un peu chez moi c'est un peu mes racines d'adoption mais voilà je me suis toujours senti décalé ouais 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 inadapté peut-être c'est un bon on va partir dans la psychanalyse mais effectivement c'est peut-être ce qui te permet après d'observer le monde ouais ouais tout à fait mais aujourd'hui je suis très très content avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans enfin je suis très content d'être devenu assez tôt un moment final que bon voilà enfance et adolescence bourgeois etc et à partir du moment où j'ai commencé à écrire et publier bon c'est on dit souvent bourgeois, bohème, bobo et moi j'ai dit ben moi c'est la vie bohème classique mais pas bourgeois c'est pas bourgeois dans les classes donc bohème non bourgeois, bono beau quoi bono beau très bien ouais ouais et donc et tu t'es mis à écrire assez rapidement oui oui l'adolescence donc à écrire les romans j'avais fini à 17 ans même s'il est sorti quand j'en avais 21 le troisième j'ai fini quand j'en avais 21 et il est sorti quand j'en avais 23 j'ai eu vraiment pas mal de succès pour aujourd'hui tout genre c'est là où le bêche t'a repéré un peu ? oui 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 c'est ça on était un peu sur les mêmes sortings blocs et assez vite j'ai pas vu du tout les mêmes j'avais un statut médiatique et tout mais à partir de l'âge de 30 ans j'ai vraiment tourné le dos aux médias il m'est arrivé des trucs qui m'ont rendu très très parrainement par rapport aux médias aujourd'hui peu importe que ça ait été dans ma tête ou pas mais l'important c'est que à partir de 2001-2002 2001 c'est vraiment pas une date à nos vies sur cette histoire de médias mais j'ai commencé à énormément méfier des médias mainstream mais aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu depuis deux ans trois ans et demi évidemment on inclut le séisme politique le filet jaune tout ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'on vient de dire pourquoi je suis inadapté ces sociétés malades ben en fait c'est signe de bonne santé pourquoi est-ce que je fuyais instinctivement les médias mainstream c'est-à-dire je ne les consommais plus du tout je ne regardais plus le journal, le printemps je ne lisais plus les journaux presque jamais mais je n'avais pas trouvé d'autres moyens de m'informer ce qui par contre a été la révolution mentale des trois années trois années et demi des révolutions des gilets jaunes qui ont été réprimées par la police ça a été très brutal mais presque plus brutal a été la répression médiatique la signification politique la misinterprétation la malveillance et donc d'apprendre à s'informer par eux-mêmes et ça c'est vraiment aujourd'hui il faut tout révolutionner l'éducation, la santé, l'économie mais on a déjà un peu gagné la bataille la guerre de l'information la guerre de l'information c'est une guerre parce qu'on a une armée maintenant véritablement constituée avec des canaux d'information voilà parfois sans doute pas il y a François qui est reconnu dans le monde entier moi j'aime beaucoup une mondialisation du point de ça qui est publié très régulièrement des interventions voilà des gens qui ça veut dire pendant 20 ans 30 ans même on peut toujours j'ai envie de dire je ne me sentais pas concerné quand je regardais le journal de 20h où j'achetais telle demande soi-disant de mon quotidien je me disais mais de quoi il part enfin en quoi ça me parle du... ça ne me donne aucune explication du monde pourquoi je perdrais mon temps à ça et comme je suis un grand lecteur pareil depuis l'adolescence de Guido Borg je suis théoricien de la société du spectacle qui est un auteur auquel je reviens de plus en plus enfin ça dès l'âge de 16 ans ça a été la principale référence en politique en français politique pour moi mais là c'est vrai ce qu'il se passe depuis deux ans c'est une espèce de confirmation à la puissance mille de toutes les thèses de Guido Borg on parle de cette notion d'apocalypse de révélation oui oui je fais plusieurs conférences sur la crise du concept de vérité dans la modernité philosophique à partir de Nietzsche une sorte de prophète qui est en train de pulminer en ce moment en même temps c'est fondé cette niche a créé l'apologie de la volonté de puissance ce que moi dans mon vocabulaire j'appelle le théo-métique le théo-métique c'est-à-dire avoir toujours plus le renversement de toutes les valeurs il y a un livre qui s'appelle des crises le surhomme qui se réalise évidemment dans l'idéologie transhumaniste et la mise en crise très très grave la notion même de vérité il y a plus de vérité il y a peu des jeux de langage il y a peu des apparences voilà j'en pensais c'était sous moi Saint-Laure la phrase de niche qui dit en ayant renversé les arrière-monde nous avons aussi renversé je cite pas forcément en façon exacte non en ayant supprimé les arrière-monde nous avons aussi supprimé le monde des apparences longtemps je me suis placé à la tête qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui c'est ce que ça veut dire j'ai choqué Nietzsche et ça je ne sais quoi strictement rien c'est-à-dire ce qu'il y a de merveilleux avec ce qui se passe c'est horrible ce qui se passe depuis deux ans enfin des vingt ans bon mais c'est que il est devenu impossible de de soutenir cette thèse un peu provocatrice miniliste de Nietzsche Nietzsche qui est celui qui a pour contre inventé le concept de minilisme en tout cas ici donc tout pose problème chez Nietzsche c'est une espèce de renversement de la valeur de vérité dans le discours de promotion des simulacres du mensonge voilà l'inversion de toutes les valeurs et qu'aujourd'hui on voit ce que ça donne ça a tellement été réellement inversé que du coup tout s'en met en place c'est merveilleux donc c'est merveilleux même si l'écrasante majorité des philosophes s'en rend pas compte mais là on a un tapis rouge des philosophes si on voulait bien mais ils veulent pas parce qu'ils sont prisonniers du système ils sont dans leur écrasante majorité universitaire donc je reçois beaucoup de messages sur notre intervention et pas seulement l'universitaire français un peu philosophe ils disent merci bravo pour tout ce que tu fais mais moi si je fais la même chose sur toi je suis pas mon copain pour dire à quel temps on est en démocratie mais bon l'écrasante grande majorité des autres ils sont captifs de la société du spectacle une espèce de propagande permanente dans laquelle l'homme est improbée oui et puis quelque part confortablement installé confortablement on s'allait ils veulent pas sortir ils veulent pas sortir d'un homme ça c'est sûr c'est-à-dire si on leur dit A les gilets jaunes c'est des pâches ou autres oui il suffit qu'on leur livre c'est pas l'Orient c'est pas l'Orient c'est incroyable et donc moi ça fonctionne sur tout le monde parce que ça fonctionne on imagine effectivement que ça devrait pas ça peut fonctionner sur l'ouvrier lambda ou je sais pas quoi mais ouais ça fonctionne même sur les gens qui réfléchissent sur les philosophes sur des intellectuels c'est là où j'ai la chance d'être hors du système moi depuis 15 ans au moins au moins j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle une équivalence c'est-à-dire devenir prof à l'université et pareil instinctivement non c'est mes pathologies qui m'ont préservé c'est-à-dire aujourd'hui par rapport à tout ce que tu dis je trouve qu'on on s'est fabriqué un très très solide système immunitaire cognitif contre cet programme d'état c'est-à-dire qui là elle est tellement dans l'absurde c'est tellement flagrante c'est tellement flagrante que ça fait vraiment comme le dit un ami qui n'est pas du tout un intello mais intelligent il dit maintenant il y a deux mondes il y a ceux qui ont les yeux ouverts sur le monde tel qu'il est réellement et ceux qui se contentent de croire la propagande même si ils se méfient quand même et ceux-là on peut les réveiller encore et je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que maintenant c'est pas juste une question de droiture c'est déjà beaucoup c'est pas une question que de déontologie de notre métier de philosophe mais c'est vraiment une question de survie maintenant oui oui au moins s'ils ne se réveillent pas ils vont y passer oui oui c'est simple oui oui on en revient à ce rapport au biberon de la crise sanitaire et donc ok et sur la période romande j'ai lu que Owen Beck aurait même dit il y en a qu'un seul qui arrive à écrire comme moi c'est Mehdi il a dit c'est le seul qui est aussi bon point oui dans une soirée de VIP et alors c'était sur quel roman si t'en as un moi bon le classique le roman culte c'est surtout vieillé et mort il y a aussi cancer mais vieillé et mort il y a aussi cancer vous pouvez acheter très bien on va en mettre le titre et ok donc ça c'est un père du romancier du jeune romancier et donc alors tu as basculé un moment sur la philosophie le roman te oui parce que moi j'ai toujours si je veux mes héros ça a toujours été voilà j'ai dit Lautré Armand Arnaud plus tard Berlin Debord Arthaud les Reveilles vraiment c'est le seul truc et et la littérature je me suis assez dit oh non c'est pas c'est pas assez subversif tu vois et comme je lisais un petit peu de philo jusqu'à là mais là je me suis mis vraiment à fond en pensant notamment à Debord et aux situationnistes parce que Debord c'était pas simplement le théoricien de la société du spectacle c'était le principal comment dire animateur d'un groupe qui s'appelait l'international et situationniste et un groupe d'activistes pour aller vite qui sont les principaux responsables de mai 60 et qui sont des gens qui refusaient tout un truc donc ils ont été vraiment moins complisibles propriétiques je sais pas je suis le seul à dire ça mais au moins de même qu'il y a un élément dans les gilets jaunes très très proche de l'anarchisme historique de nombreux éléments même si tout n'est pas pareil il y a aussi un côté héritier pour moi des situationnistes c'est à dire que les situationnistes pourquoi ils s'appellent comme ça c'était de créer des situations et la situation ultime pour eux ça a été en 1968 c'est l'enchaînement et eux c'était vraiment en coulisses et Debord disait toujours l'histoire officielle de 1968 20 ans après la sortie on a des énormément de mensonges etc on va j'y ai dit je vais les gilets jaunes on est dors et déjà mais on est beaucoup plus forts que les situs parce que les situs c'était vraiment un gros muscul d'avant-garde même s'ils étaient très anti-léninistes il y avait quand même un côté on est là pour éclairer alors que les gilets jaunes c'est un moment extrêmement populaire c'est vrai c'est vrai que c'est vraiment très très dommage de votre intellectuelle c'est assez à faire voilà complètement absolument historique tant pis pour eux tant pis pour eux après bon et puis voilà on croit à la rédemption ça peut arriver un jour dans le sens où parce que ça c'est une notion que je trouve importante parfois dans le gilet jaune c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans 3 ans on dit on n'arrive à rien mais un ancien qui avait fait 68 qui était en gilet jaune un lieu avec sa barbe blanche il m'a dit mais vous inquiétez pas les premières grèves et manifs de 68 ont commencé en 63 et là tu t'aperçois qu'avec nos 3 ans on est totalement dans le timing tu vois en fait bon mais surtout là avec tout ce qui se passe ça veut dire voilà là c'est le rapprochement avec mais vraiment une expression comme la révolution et la mort ou la mort d'avoir la liberté ou la mort c'est pas des slogans comme ça creux oui 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 tout à fait c'est intéressant c'est tout ce qu'il y a plus concret on a tout simplement pas le choix on est reculé parce que moi j'avais vu effectivement même il parlait que on va dire liberté, égalité, fraternité avant c'était ou la mort tu vois et ce qui est intéressant c'est savoir est-ce que c'est moi qui vais aller jusqu'au bout jusqu'à la mort pour l'obtenir on peut aussi dire que c'est destiné au puissant soit nous l'obtenons soit vous allez mourir ou la mort je suis pas sûr d'avoir compris liberté, égalité, fraternité ou la mort est-ce que je le dis pour moi-même c'est-à-dire je vais jusqu'à la mort dans ce combat ou est-ce que en fait cette phrase je l'adresse au puissant donnez-nous la liberté l'égalité la fraternité ou nous allons vous faire mourir vous-même ou la mort on ne sait pas pour pas encourir d'ennuis judiciaires je ne répondrai pas directement à la question c'est une observation historique je répondrai de manière un peu philosophique c'est-à-dire c'est son appel en philosophie d'immanence un philosophe pour moi qu'espinoza du 17ème siècle très hors système qu'il aurait pu il a toujours refugéré il l'a vécu en polissant des lentilles c'est pour ça qu'ils aient son fait il était plus connu de ce qu'ils vivent d'ailleurs pour ces essais lentilles que les incroyants même s'il avait une réputation chez les anciens savants tout le monde savait que c'était un des meilleurs d'Europe et c'est le principal philosophique et l'éthique que j'avais porté après ça et c'est une philosophe vraiment c'est une philosophe de la joie ici et maintenant mais ce n'est pas une philosophie bison c'est pas au contraire c'est une philosophie de la violence pure de l'affrontement des affaires positifs et négatifs des forces destructrices et racistes etc. et moi c'est vrai que depuis ce que nous avons depuis deux ans c'est quand même le philosophe qui me seconde le plus parce que c'est espérons les droits de l'homme qui chante mais la différence ils ont entre un discours marxiste et féministe et une histoire anarchiste c'est ici et maintenant c'est d'abord ce qui est ici et maintenant c'est-à-dire que je suis tellement persuadé comme nous tous que c'est une guerre civile moi j'aimerais savoir la première guerre civile mondiale c'est une guerre civile non conventionnelle c'était pour l'instant et c'est pas partout vrai en tout cas chez nous pour l'instant il n'y a pas de vraiment parler de flingues de charles de charles d'avions etc. on a plutôt des confinements des masques du bon du mensonge mais le combat déjà il faut le c'est ce que je disais une fois peut-être que ça va être l'apocalypse ce soir mais c'est pour ça qu'il faut n'y a pas peur de licher il faut ici et maintenant vivre pleinement ce qu'on a à vivre combattre aussi intensément que nos moyens nous le permettent voilà pour répondre à la question non il ne s'agit pas d'aller de manière suicidaire au charbon oui tout à fait on est dans un combat du temps long justement mais c'est clair s'il faut qu'on tombe ça sera la fureur oui oui on a déjà donc une cinquantaine de gilets jaunes soit l'oeil crevé soit le crâne brisé voilà qui malgré tout ont subi ça mais effectivement qui n'ont pas été le chercher qui ont été confrontés à la violence d'Etat absolument à l'état brut à mon avis c'est qu'on a fini parce que là c'est en train de se passer leur truc encore là porter le drapeau de tel pays démocrate ami ça peut pas marcher tu peux pas remplir ta voiture naissance tu peux pas s'alimenter donc je me fais pas d'illusion ça va être moi j'ai pas c'était un an et demi je paris qu'il n'y aura même pas d'élection présidentielle même si elles ont lieu moi je m'en fous tu sais pas ne me posez pas la même question là-dessus oui oui c'est pareil alors non ce qui arrive c'est des troubles oui la vraie politique oui la vraie politique c'est une crise sociale encore plus grave effectivement les gilets jaunes vous gagnez là-dessus c'est pas comment oui oui ils ont été au moins lanceurs d'alerte on va dire voilà exactement et puis ils font des petits dans le monde entier absolument c'est-à-dire il s'agit encore moi j'ai donné un entretien des américains ils se rendaient pas compte donc moi mon boulot c'est de les réveiller parce que là comme mon nom commence à circuler beaucoup dans les millions anglo-taxons avec la lettre peut-être que je veux et puis la banlieue ça va encore exploser c'est sûr donc et j'en parle des gilets jaunes je ferai une version l'ombre de ce texte pour je le fais déjà dans le contexte que je trouve ça par la crise des dernières années c'est pas vrai je parle beaucoup des gilets jaunes vraiment j'analyse les singularités historiques vraiment de ce moment c'est-à-dire que j'établis selon moi c'est un juriste qui sont vraiment plus proches des intérêts et des situs des marxistes léninistes qui voient qui peuvent donner tort mais voilà moi je trouve que les analyses sont plutôt pertinentes mais il y a quelque chose de profondément d'éléments pardon nous aussi en mouvement des gilets jaunes qu'il s'agit d'un idée complète il n'est pas considérable oui il n'est pas existé et alors justement dans son parcours philosophique effectivement il y a une rencontre essentielle au moins avec Alain Badiou qui a donc été une figure de la philosophie mais c'est ça qu'il y a eu voilà au niveau psychanalétique quand je parlais et Badiou il y a le côté il n'est pas physiquement il y a un côté comme ça il a un côté perte à tout dur tu sais quoi donc oui j'ai rencontré son oeuvre comme je lisais beaucoup de filles qui aient un propre livre il faut lire les autres il faut apprendre et eux j'ai entendu parler un peu de lui je suis plus au courant donc là je fais son livre principal de philosophie d'être événement je l'ai lu une première fois j'ai trouvé ça très très intéressant mais il y a plein de démonstrations mathématiques en fait dans ce qui est donc je suis ressorti j'étais un peu j'ai sauté dans ma première lecture les démonstrations en théorie puis je me sentais un peu poussé je me suis dit que je vais le relire en faisant toutes les démonstrations en théorie et là ça m'a pris 4 mois 12 heures par jour je faisais plus que ça et là j'ai vraiment été loué j'ai vraiment découvert mes philosophies donc voilà je l'ai écrit ça a été tout de suite une relation très intense avec des échanges épistolaires très très fournis si quelqu'un arrive à être reconstitué j'ai pas peur de dire que ça fera partie de l'histoire de la philosophie et puis petit à petit bon ben ça c'est un truc qui m'avait dérangé dès le début chez lui c'était son harmonisme mystérique c'est-à-dire dès que tu t'avais un mec charmant érudit intelligent un grand professeur de philosophie et à certains égards un grand philosophe mais un grand philosophe un peu comme Heidegger c'est un grand philosophe qui s'est beaucoup dévoyé nous c'est un peu à l'extrême gauche parce que Heidegger est avec sa droite Heidegger était nazi il a du bout de Mao ouais ouais et là je le dis c'est des choses vraiment profondes ça c'est des choses donc voilà je me suis peut-être un peu psychologiquement vengé d'un prof sadique de l'enfance en me vengeant mais ça dit bon tu es le père il y a des articles voilà il y a vraiment des articles oui oui tu es le père tu es le père ça me faisait chier d'ailleurs avec toi que je mais bon pour gagner ta liberté quelque part c'est comme ça dans l'histoire de la philosophie je commence en disant ça a toujours fait partie de la philosophie Aristote et Épicure c'est le meurtre sans cesse de Platon Spinoza et Leibniz c'est sans cesse tuer Descartes Chopin et Leibniz qui ont passé leur vie à se défouler Mars aussi à se défouler sur la gueule donc ça fait un peu c'est ça oui c'est pas un moment critiqué oui oui il est bien bon il faut pas trop trop il faut voir la chose non on est dans le combat des idées on est pas dans une lutte personnelle on est dans le combat des idées et puis c'est en voilà des personnes c'est pas important c'est pour faire circuler des idées universelles est-ce qu'on est pour une vision de la révolution autoritaire énimiste hiérarchisée disciplinée comme celle de Value ou est-ce qu'on est verticale ou est-ce qu'on est pour une vision de la révolution comme les annales les situes etc horizontale qui pas de discipline mais beaucoup d'organisation pas de discipline en ce sens il y a des chefs des sous-chefs des sous-chefs etc voilà ça transcende bien évidemment les personnes et l'espoir personnel parce que d'autant plus que évidemment c'est le sujet de Malet là déjà il y a 2 ans il disait oui vive vive le confinement etc on passe encore à l'époque la plupart d'entre nous on n'a pas compris c'était celle qui tombait sur la tête mais maintenant on comprend de plus en plus vite avec la guerre la crise aussi vous savez où on comprend très vite en fait quels sont les mensonges sur quoi on comprend de plus en plus vite on a compris assez vite sur la crise ça nous taire ce qui se tramait derrière et ça surtout pour la philosophie ce qu'on appelle la vérité comme dévoilement que tout le monde qui dit c'est un tapis rouge je le répète c'est un tapis rouge et bah non pas du tout révolutionnaire il était pro confinement pro-masques pro-vaccins obligatoires et là je le mets en face tout simplement de cette contradiction parce que là il faut venir absolument en tonne C'est-à-dire, le maoïsme bourgeois qui ne jure que par le proletariat, en particulier les sans-papiers et tout, dans 20 ans, après le maoïsme, son truc, c'était d'ouvrir les sans-papiers. Une fois, je faisais un livre avec des milliers, effectivement, d'ouvrir, pas ou moins. Et puis tout à l'heure, tout le monde ne se pose pas la question, pas le confinement. Moi, j'ai mon appart bourgeois, on a plusieurs même d'appart dans mes quartiers les plus bourges de Paris. Ils ne songent pas à la famille, pour prendre un exemple, Malienne ou Française ou Française. Dans son HLM, c'est vrai que les effets ont été calamiteux sur des milliards de personnes. C'est-à-dire, depuis toutes les mesures prises internationalement, c'est plus de 300 millions de gens qui sont maintenant dans l'extrême pauvreté. En France, ça a grimpé, je ne sais pas, 2 millions. La famine a doublé. J'ai vu des images, là, du Nigeria. Mais déjà, en Afrique du Sud, il y a des images à Copenhague, il y a un manque de pillages, des médias qui sont mis en passant. Et puis moi, au niveau gentil, je ne sais pas. T'as vu, t'as vu. Ah oui, c'est sûr, il y a eu une destruction d'une partie du tissu économique et social, avec ces mesures de distanciation sociale. C'est un crime. Rien que le mot est un crime. La distanciation sociale, c'est séparer les gens. Oui, c'est ça, c'est ça. On a fermé les bistrots, quoi. C'est ce que disait Debord de la société, du spectacle, qui produit le stade le plus avancé et qui est en train de s'effondrer maintenant, du 1813. Le spectacle unit en tant que séparés. Et là, tu vois, en tant que Debordien, c'est vrai que... Et de voir des pseudorobèdes obéir, parce qu'au-delà de cette indécence, de ne pas penser qu'une seule seconde, parce que ça fait repos, qui parle de la crise de l'éducation, dans mon sentier, de traumatisme des jeunes, des ados, surtout des enfants, pas une seconde. Et après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les gilets jaunes, leur noyau dur, c'est la petite bourgeoisie. On va dire ça à son gilet jaune. Ceux qui manifestent cette individualisme bourgeois, c'est le culte du légo. Ah bon ? Toi, qui est en nombre, dans la part bourgeois, enfin, qu'est-ce que ça touche ? C'est la critique de la gauche et l'extrême-gauche, vous avez le mouvement des gilets jaunes, et des syndicats, c'est qu'on les a totalement débordés, et sur la gauche et sur la droite et sur le centre, on ne sait pas tourner vers eux pour notre révolution. Oui, oui, oui. Et là, ils sont frustrés et vexés, ils sont très frustrés et jaloux. Enfin, si tu veux. Et effectivement, voilà, ils ont été dépassés. Eux, dans les années 70, ils adoraient l'expression aux poubelles de l'histoire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui... Une révolution historique tout à fait au moins. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pas simplement au moins que vous les avez éditées. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais encore une fois, c'est un peu de leur propre faute, c'est... De leur propre faute, c'est ça. C'est ce qu'on me disait. C'est des jaunes, hein. D'extrême-gauche, ils disaient... Ah oui, l'extrême-gauche, c'est des bourgeois blancs diplômés qui passent leur temps avec d'autres bourgeois blancs diplômés mais qui parlent du peuple, au nom du peuple, et pour le peuple, à longueur du peuple. Mais dès que le peuple réel arrive, ah non, ça sent trop... Ouais, ouais. Ça sent trop l'ail et le rouge qui tâche, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Et là, d'ailleurs, j'avais repéré aussi qu'il y avait une... Après, donc, les... Après six mois, simplement, c'était Arnaud Montebourg qui avait dit... Les Gilets jaunes ont obtenu en six mois plus que les syndicats en vingt ans. Ça avait été repris par Valeurs Actuelles. C'est quand même surprenant comme... C'est là où on voit que les idées... Oui, ça, c'est un des nombreux... Pour moi, et ça, je le dis partout, le clivage gauche-droite... Là, c'est vraiment... C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien. Tant qu'on reste dans ce cheval-là, on n'est incapable de quoi avancer... C'est peut-être valable au 19e siècle, mais... Ah, mais là... Ça n'était déjà plus très valable depuis, entre autres, l'accession de l'Iteran. Oui, oui, oui. Ou voir, ça faisait qu'avant tant que, aussi bien, la gauche soit disant, le gouvernement, les pays du monde entier, en particulier en Europe, ça n'avait plus de pertinence à cause de ces partis du gouvernement, mais y compris, pour d'autres raisons, la gauche soit disant radicale, la soit disant que c'est la gauche, etc. Je n'ai jamais obtenu entrer votre estime, le NPA, mais là... Et avant, tu as écrit cette lettre à Alain Badiou, qu'on est impatients, évidemment, de lire, comme le monde entier. Et tu avais aussi écrit une petite lettre, Fort Atropaux, qui a presque fait le tour du monde aussi, la lettre à ton maire de ton petit village de Corrèze. Oui, ben ça, c'est... C'est un soir, un résistant corébien, qui m'envoie la lettre du maire, habitant du village de Durenne, qui est un très beau village, et qui faisait quelqu'un des plus beaux villages, même, de France, à Alain Badiou aussi. Oui, oui. Qui m'envoie la selle parmi les 10, 15 premiers. Et voilà, qui est embrayé. C'était le perroquet, tout simplement. Il demandait à sa population de se masquer. Non, non, c'était surtout des considérations du type, 1, on arrivera à sortir cette crise que quand il y aura 90% de l'hypogénée. Le reste est validaire, non, dit-il. Et puis, quand même, il y a eu 2 milliards de vaccins dans le monde. Il y a très très peu d'effets secondaires. Enfin bref, tu vois. Et le lendemain matin, comme j'ai vu que c'est pas non trop tard, il y a la lettre. Là, je me suis posé les mains. Je me suis dit, ah, j'ai gagné mon tour. Mais je ne pensais pas du tout que ma lettre ferait un buzz pareil. Pas du tout. Je l'ai écrite en une après-midi. Parce que là, c'était tellement simple de condenser. Et voilà. La lettre, par exemple, la lettre, c'est pas de même stature. Oui, bien sûr. Elle était beaucoup plus loin à écrire. En plus, j'en donnerais une version beaucoup plus longue encore. Un livre, quoi. Mais là, non. Avec le nerf, ça... Le buzz, sans doute, c'est ce côté un peu punk. C'est qu'il y a beaucoup d'informations concentrées et beaucoup de... de colère froide, je dirais. Ouais. De révoltes concentrées en sept pages. Donc, ça a parlé à tout le monde. Et voilà. Moi, ça... Voilà. C'est bon. C'est en partie de tes engagements. Oui. Et puis, c'est le côté... Le lien qui unit chez moi, dans mon travail, littérature et philosophie. C'est quand même le souci de la langue juste. Au sens... De la justesse et de la justice. Voilà. Ce qui les rend... Ma armée disait... Pierre, qui était un poète très philosophe, disait... La tâche du poète, c'est de rendre plus purs les mots de la tribu. Et aujourd'hui, c'est ça qui est triste, avec les équivains et les philosophes en récrasant. La vérité, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire du très bon travail. Ils font du très mauvais travail. Ils contribuent à cette espèce de corruption du langage, du vocabulaire que notre monde produit. Oui, oui, oui. C'est là où vous êtes dans la société du spectacle. Et donc, cette dame était venue me dire, en pleurant, quoi. Elle m'a dit... Et voilà, on a tellement de choses en nous, et vous, vous êtes le seul qui mettait des mots sur les choses. Et là, c'était vraiment le plus grand compliment qu'on puisse faire. Absolument. C'est un truc... Evidemment, c'est pas un cours de philo, cette lettre. C'est un être... Mais quelque part, si. C'est de la philosophie pratique. C'est de la philosophie appliquée. C'est de l'éthique appliquée. Il y aurait beaucoup à dire sur les liens qui unissent... Justement, un copain de Badou, qui est lui aussi un philosophe de réputation internationale, qui écriait dans... Ah, il arrête pas d'écrire. Il n'y a pas une seule idée à lui, mais il tient quand même à la dire dans le langage des autres. Il s'appelle Slavoj Zizek, un philosophe sloven. Et Guillaume, la camion, quoi. Et voilà, pareil. Avant même, Badou, il a appelé à la vaccination obligatoire. Au moment même où il y avait une infirmière en chef en Slovénie qui faisait le buzz là-bas pendant des révélations sur les contenus raides, les biberons, sur la différence des lots, et que quand c'était un politicien, il fallait filer tel lot, etc. Ce qu'Elmer Fulmi, je ne sais pas quel leader, ce qu'on est en train de démontrer partout en fait. Parce qu'il y a ce scandale dans ce scandale, cette différence des lots, des placebo, des trucs... Oui, on va en mettre un début là où il faut. Il faut faire ça. Puisqu'on dit, il y a un cinquième siècle. Voilà. C'est vraiment ce décalage entre les intellectuels et ce truc. C'est-à-dire qu'ils avouent leur appartenance de classe. Eux, les soi-disant marxistes... Ils dévoilent. Ils dévoilent. C'est-à-dire, là, ils ne peuvent plus se cacher. Là, ils ne peuvent plus... Ils peuvent publier... Et ils publient, hein. 10 000 pages. Je me disais que si vous me dites que c'est 10 000 pages, j'exagère peut-être un peu, mais je ne suis même pas sûr. Ça concerne un moment. Je veux dire que les commentaires sur les spectacles, les commentaires sur les spectacles, de devant, ça ne fait même pas 300 pages. Ça en doute plus. Mais surtout, c'était quelqu'un qui était cohérent avec ce qu'il disait. Alors que ce qui était devenu insupportable, tant d'intellectuels et d'artistes et des écrivains... Cette totale inadéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ouais, ouais. Et vraiment, par le passé, c'était... C'est humain, j'ai envie de dire. C'est humain. Bon, voilà. Après... Il ne faut pas aller trop loin. Il y a un moment, il faut avouer ses fautes. Et c'est vrai que cette clé est ouverte. Ah, ça va. Alors, la dune, ça s'adresse à tous les intellectuels, à tous les phénomènes du monde. C'est-à-dire, là, vous pouvez... Et c'est pour ça que ça me demandait quand même beaucoup de courage. J'ai psychosomatisé, etc. Maintenant, ça va mieux. J'attends que tu as accouché. Voilà. Que j'ai accouché. Je vois la métaphore. C'est Socratie, dont on parlait. Et... Voilà, ça veut dire, ils sont vraiment acculés, lui, dans leur contradiction, d'encenser une politique qui mondialement, là, a d'abord détruit les plus pauvres. Pas seulement, parce que les classes moyennes ont très vite mort qu'elles aussi, comme nous sommes. Oui, oui. Et c'est pour ça que, voilà, l'analyse politique des gilets jaunes, de dire... C'est ce que j'ai dit, hein. Dans des textes... Mars y reviendrait, le prolétariat dont je dis... C'est tout ça qu'il s'agissait. Peuvent que l'oligarchie. Oui, oui, oui. C'est plus une lutte des classes, c'est une lutte des classes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'effectivement, la bonne conscience de gauche... Surtout... Bobo, quoi. Oui, oui, oui. Au bout du compte, là, qu'ils dévoilent. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et là, ils peuvent plus s'achèter. On a encensé les décisions de l'oligarchie. On encourage à consommer chez les multinationales les plus corrompus, les condamnés en justice du monde. On est des rebelles, mais on obéit les yeux fermés au gouvernement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens, parce que j'ai eu le premier confinement. J'étais dans le 19ème à Paris, qui est un quartier d'immigration, quasiment. On pourrait appeler ça comme ça aujourd'hui, quoi. Mais donc, il y a des bobos qui s'installent, évidemment, là-dedans. Et à 20h, quand il s'agissait d'applaudir les infirmières au balcon, il y avait bien des bobos au balcon. C'était vraiment quasiment ethnique. On voyait les Blancs au balcon en train d'applaudir. Et les immigrés, oui, ils sortaient, puisqu'on n'avait pas... Et ils étaient dans la rue à... C'était comme la fin de Muraban. ...à fumer leur club. Et là, tu vois, il y avait effectivement une appréhension différente du phénomène, en tout cas. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est très étonnant, quoi. Et, ok, bon, il y a mon engagement. Après, il y a tellement de choses à dire. Il y a l'Ukraine, etc. On ne va pas en faire un sujet. Tu ne vas pas partir, on va t'engager dans la lune ukrainienne. Tu n'appelles pas à s'engager dans la lune ukrainienne. Enfin, c'est ta guerre, c'est pas ta guerre. Enfin, tu vois, est-ce que c'est quand même... Ça va nous influencer ? Sur le papier, ce n'est pas du tout demandé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Après avoir dit, je ne sais pas, je suis Charlie, je pense qu'on se rend... Attention, vous êtes bien sûr que... Évidemment que personne n'était pour le massacre Charlie. Mais réfléchissez, hein, si possible. De mon septembre. Oui, c'est ça. Il ne nous a pas fait le coup, je suis, de voir que ça fait un tort, mais il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Alors... Je dis ça, c'est pas notre guerre. Ça ne devrait pas... Voilà, c'est ça. On devrait partir de ça. C'est pourquoi un engouement sur... Total... De bonne conscience, alors qu'au Irak, la Libye... Bien sûr, la Palestine, etc. Oui, les invasions, on sait faire. Et celle-ci nous déroge parce que c'est celle d'un autre. C'est bon. Et après, bon... Le Yémène, tout le monde s'en fout. Absolument, absolument. La France participe indirectement, énormément à le Yémène, puisque... Mais même... Même... Voilà, parce qu'on a vendu énormément d'arbres. Oui, c'est ça. On a dit ça aujourd'hui à l'Ukraine. Oui, 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 oui. Et à la Russie. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Ça veut dire... Ça veut dire qu'on a déconstruit complètement... On a foutu en lèvres de notre propre armée. On a foutu en lèvres au nom de l'Europe et de la mondialisation. Souvent présenté par la gauche du gouvernement qui a beaucoup plus fait pour privilatiser les droits de la vie. Et puis... Donc voilà, ça nous rapporte de l'argent de vendre des armes. Puisque voilà, les Russes se sont construits... C'est ça, c'est ça. Nous n'avons pas le président russe que nous nommerons pas. Évidemment, tout sauf un enfant de cœur. Mais c'est vrai que c'est pareil. Les amis, bonne conscience de gauche, j'aurais dû être d'accord. C'est bien de soutenir le journaliste dissident russe, machin. Mais regardez à votre porte. Regardez le général singe. Ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça en général, c'est beaucoup plus important que... Oui, 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 tout à fait. Et nous-mêmes, dans notre histoire, on vénère plutôt les hommes à poignes. Les de Gaulle, les Bonaparte s'il faut. En général, plus que les rois faibles... Oui, tout à fait. En tant qu'un art, de toute façon, ce n'est pas matazoté. Après, s'il faut discuter du réel, je ne suis pas un anarchiste naïf. Je sais très bien que... Comme on dit en philosophie, c'est... Dans l'archive, c'est un idéal. Oui, 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 c'est ce qu'on disait. Parce que ce n'est pas ici et maintenant, voilà. Je n'y suis pas encore. Mais quand j'écris au meilleur bon village, par exemple, c'est parce que je suis inspiré par la tradition du municipalisme libertaire. C'est-à-dire que... Alors... Je ne sais pas. Ce n'est pas... Ce n'est pas un poser d'œuvres, non ? C'est un monde sémantique. C'est vraiment... Ton talent, cette fois, en parler. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Je sens, je sens. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup dans un état d'adieu. Déjà, il y a dix ans, pourquoi on parle avec lui ? C'était la phrase du Christ. Tu vois la paille dans lui, dans mon exemple, mais pas la paille. Et en termes d'objectifs des Gilets jaunes, parce qu'on en a plein, on dit sur question de revendications, etc. Bon, on a fini par, quand même, faire le tri, et même s'il y en a plusieurs, toutes sortes de déclinaisons, on a celle qui me paraît aujourd'hui fondamentale, déconstituant. C'est-à-dire, pas de solution sans une grande réforme de la Constitution. Parce qu'on dit que tout est pourri. C'est évident qu'il faut réécrire les règles du jeu. Absolument, il faut tout réécrire les règles du jeu. C'est vraiment les futures d'une nouvelle Constitution. Et bien, pas à passage, si c'est dans la République, qui sera forcément bidouillé par les mêmes. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ce n'est pas de la réforme. Oui, oui. Ce n'est pas de la réforme. On veut, évidemment, redistribuer le rapport, évidemment, de l'État au peuple ou du peuple à l'État. Et bon, peut-être une petite place pour un peu d'anarchisme, en effet. Peut-être. Ben, enfin, ils éventent l'anarchie avec une municipalité. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été, autant Marx, pour ce qui est de l'anarchie, du capitalisme, qui était plus grand de la bande, autant c'est Bakounine qui, politiquement, avait raison contre Marx. C'est-à-dire, l'idée qu'il faut, après, en passer par l'État pour séparer les États, Bakounine a dit, si vous avez donné des cauchemars pratiques, c'est la seule chose que ça va donner. Mais bon, admettons qu'on a bien le choix, pour l'instant, d'en passer par l'État. Encore que, même ça, ça s'issute aujourd'hui, je trouve. L'État est tellement plus à mon service que, là encore, je reviens à cette idée de l'immanence. C'est-à-dire qu'ici et maintenant, on pense à l'éducation, à la nourriture, à l'information. C'est déjà fait. Donc, moins que de ce point de vue-là, voilà, il y a deux fonds. Ça veut dire, d'ores et déjà s'organiser de manière, alors là, à l'art ici et maintenant. Mais non, s'il faut se projeter dans l'avenir, c'est évident. Il faut vraiment détruire toutes les institutions qui sont en place, autant que possible. Il faut vraiment distribuer toutes les choses. Donc, s'il faut en passer pour l'État pour un jour détruire l'État, il faut en passer pour... C'est-à-dire, c'est le paradoxe d'en passer par la centralisation pour décentraliser. Oui, très bien. C'est-à-dire, redonner vraiment du pouvoir, tout le pouvoir dans le soviest, disons au début, comme disait-on au début de la réconciliation en 1917, ça a vite été trahi précédemment. Il y a l'archiviation, concentration du pouvoir, centralisation. Et ça me fait penser à une petite phrase de CIS en 1789, qui dit à un moment, et c'est très intéressant, qui dit, bon, nous ne sommes pas, nous sommes trop nombreux pour avoir la démocratie, donc nous aurons la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que vous avez la démocratie et la République. Non, on va en dire un. On va en dire un et l'autre. Ou alors, la République est vraiment une sorte de fascisme, mais on n'a que la République qui est déguée en démocratie, au bout du compte. Oui, oui, c'est ça. C'est du pur, sans nord, c'est sûr. Si c'est des philosophes en vif, c'est bon. Mais c'est ça qu'est-ce qu'isophrénie que je n'ai pas dit, c'est qu'il se rend très bien compte de tout ça, de l'imposture que c'est, l'élection, puis à Japon, et ça, il est le premier à le dire. Mais il faut quand même oublier. C'est-à-dire, la santé, c'est un domaine distinct. Ceux qui nous veulent du mal partout ailleurs, tout à coup, ce que la santé, ils nous veulent du mal. C'est cette candeur, cette candeur de gens qui se prétendent... Voilà, et qui se laissent avoir par le discours médiatique, quoi. C'est ça qui est... D'ailleurs, Guillaume, tu as fait un travail très intéressant sur les éléments de langage de la télévision, et ça serait intéressant, peut-être, justement, de le regarder à ce moment-là, maintenant, dans le sens où c'est, donc, à l'occasion de... Des obsèques du professeur Montagnier. Des obsèques du professeur Montagnier, et donc, effectivement, le jeu des éléments de langage sur lesquels s'appuient, donc, les... les gens qui veulent... rester dans leur petit confort, quoi. Et là, il est venu, quand même, parce que, justement, pour Montagnier, il risque quand même fort d'arriver à le dénigrer. Ça dure 10 minutes ? C'est-à-dire pas 10 minutes ? Même pas 10 minutes. Et on va en faire une... C'est pareil, une sorte de dénition récurrente, j'espère. Ouais. ... Je suis venu vous parler de 29 heures, 29 heures au cours desquelles le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine ayant muté prophète conflottiste... ... aura flotté dans les labes tel un zombie de l'actualité. ... Tel un zombie de l'actualité. La vie l'avait quitté, mardi 8 février, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, mais dès le lendemain, autour de son cadavre... ... ... ... ... Il y avait, d'un côté, des croyants éplorés... ... ... Montagnier ! Montagnier ! Montagnier ! Montagnier ! Qui, sur Internet, célébraient leur grand homme, Didier Raoult était le plus connu, et Sud Radio, sur ses ondes, amplifiaient leur peine. Amplifiaient leur peine. Merci Montagnier ! Merci Montagnier ! Merci ! Ces affligés étaient des réfractaires au vaccin, des contempteurs du Covidisme, puisque, selon eux, la lutte contre le Covid n'était qu'un prétexte pour nous asservir. Luc Montagnier avait été leur guide prestigieux, et même dans sa mort, ils nourrissaient leur colère. ... ... ... ... ... Et même dans sa mort, ils nourrissaient leur colère. ... Tandis que Sud Radio entrait en requiem. Ni TF1, ni France Télévisions, ni RTL, ni France Inter, ni Ouest France, ni Le Monde, ni Le Figaro, ni l'agence France Presse, ne pipaient mot de la fin du professeur Montagnier. Et ce silence absolu était bien la preuve de la vilainie des médias du système qui escamotait la mort d'un homme de vérité, d'un dissident. Bon. ... ... Alors, entre nous, les complotistes n'avaient qu'un petit peu raison. ... ... Car oui, c'était délibérément que les médias légitimes... ... ... ... ... ... ... ... ... Rien du professeur, mais en réalité, il ne le pouvait pas. La mort de Montagnier avait été annoncée mercredi matin sur le compte Twitter de France Soir, un site au nom prestigieux, mais qui avait tellement dérivé et tellement loin de l'information qu'il ne peut plus être considéré comme une source pour l'agence France Presse, pour Sud-Ouest, pour France Info ou pour nous-mêmes. ... ... ... ... ... ... ... ... Il fallait qu'un média admis par ses pairs se fasse dire la mort de Montagnier, pour qu'ensuite, tous l'annonçassent. En mourant, le professeur nous avait donc piégés à son destin scindé. Oh ! Il avait été co-découvreur à l'Institut Pasteur du virus du sida dans les années 80. Il en avait reçu en 2008 un prix Nobel tardif, mais après cet honneur, il avait pris la tangente. Et au fil des temps, Luc Montagnier avait soutenu qu'il pouvait guérir le Parkinson du pape Jean-Paul II avec de la papaye écrasée. Que l'on combattrait l'autisme avec des antibiotiques, que les Africains souffraient du sida parce qu'ils ne mangeaient pas assez équilibré et que finalement, il était sans doute criminel de vacciner nos enfants. Il y a des gens qui ont travaillé avec Luc Montagnier pour lui rendre en main. Voilà, c'est une rémonie émouvante. On s'est recueillis pour saluer ce morceau. Il y a eu beaucoup de témoignages de tous les personnes proches qui ont travaillé avec Luc, qui ont retracé toute sa carrière. Et il y a eu un moment même des témoignages des professeurs d'universités aux Etats-Unis qui ont travaillé avec Luc. C'était très touchant et une très très belle cérémonie. Bref, quand la crise du Covid était arrivée, le professeur Montagnier était devenu un paria scientifique, un vieillard rejeté, inaudible. C'était devenu un paria scientifique, un vieillard rejeté, inaudible. Mais pourtant porté par une passion entêtée, la pandémie lui avait ramené un public. Qu'est-ce qu'il avait à gagner, le professeur Montagnier ? À se battre de la sorte, à aller contre toutes les forces, à aller contre toutes les insultes. On l'a même traité de sénile. Mais moi, je souhaite à ceux qui l'ont traité de sénile, d'être aussi sénile que lui. Parce qu'alors, ça voudrait dire qu'ils sont devenus d'un coup d'un seul, brillantissime. Auquel il expliquait que le Covid, c'était une invention des hommes qui y avaient injecté des petites doses de sida. Il avait péroré sur des médias qui sciemment confondent tout. Et après tout, ce n'est écologique si sa mort appartenait à François ou à Sud Radio, parce que là, au moins, on l'avait aimé. Il a fallu finalement que Libération jeudi trouve son certificat de décès pour que la France majoritaire, dans son ensemble, apprenne enfin qu'un professeur était mort. Et que nous puissions lire de tristes nécrologies sur Montagnier qui avait été de la science avant de trahir. Lui avait le sens d'avoir mis sa connaissance au service de la nation et au service du pouvoir, la vérité au service du pouvoir. Et ça, cette notion, elle est à mon avis fondamentale. Et le pouvoir ferait bien de savoir écouter, non pas que les experts qui nomment lui-même, le gouvernement, mais aussi des experts qui avaient tout à perdre. Il restera de cet homme ce balancement terrifiant d'une intelligence hors pair qui en vieillissant dérive. Qui en vieillissant dérive. Et de sa mort, il va nous rester aussi un vertige, puisqu'il fut dans notre vie une journée au moins où le monde du complot aura eu raison avant nous, contre nous, à propos de la mort d'un homme. Allons-nous du coup douter, briser nos défenses et entendre considérer ces gens ? Considérer ces gens ? Ah ! Il doit bien rire Montagnier de son destin décharné. De son destin décharné. ... C'est toi Vincent qui m'avait envoyé l'info sur les bienfaits du traitement. Ah oui, sur le peuple de Paul B. Oui, c'est ça. Il faut suivre les dossiers. Il s'agit du temps à suivre, à faire à suivre. Il faut toujours suivre les dossiers. Parce que c'est pareil, dans ce monde de l'info, une info chasse l'autre, et un mensonge chasse l'autre, mais il faut les suivre malgré tous ces mensonges. Donc toi, tu as été à cet entourage ? Oui, oui, j'étais à cet entourage. C'était vraiment bouleversant. C'est un concert... Pour moi, c'était historique. C'était comme l'inimation de Jean Moudin. Oui, on y avait souillé. Et si moi, je lui ai un moment, je m'instauré, je lui ai dit. C'est pour moi, c'est un référent, c'est vraiment des émotions. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y avait des émotions. J'aurais fait des magos. Oui, oui, c'est exactement bien. Oui, oui, c'est tout à fait. Effectivement, mon personnage, c'est là qu'on voit effectivement cette société du spectacle, comme on le disait, est capable de te faire monter très haut, ou de te faire disparaître. Oui, oui, c'est ce que dit Donald dans les commentaires sur la société du spectacle. Il dit, là où la grâce, si le mémoire, aurait été impartie par une cour spectaculaire, la disgrâce aussi sec et aussi vite. C'est vraiment étonnant. Bon, écoute, c'est pareil. Après la suite sur ce dossier, pour nous, ça a été vraiment une démonstration flagrante. Ils nous ont envoyé un journaliste. On voit que l'audience, les gens qui sont gênés... Ils ne crachent pas, si on le tombe, comme ça. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, de manière un petit peu... Ils prennent un type qui savent bien écrire, bien parler. C'est vrai que c'est très bien d'enlever ça, mais c'est vraiment le venin qui sort de sa bouche. C'est vraiment assez extraordinaire. Et bien, écoute... Et alors, tu as des projets d'écriture ? Oui, oui. Très, très vite, là. Je vais donner une action longue, beaucoup plus philosophique. J'ai enlevé des trucs. J'ai enlevé des trucs. Je suis en train de chercher beaucoup de philosophie qui a mis l'espoir par la lune. Je la publierai vraiment beaucoup. Ça sort de vite. À travers un livre sur la folie, auquel je pense depuis longtemps, mais avec ce qu'il se passe depuis deux ans... C'est-à-dire que pour moi, j'ai lu... Bon, j'ai évoqué les problèmes d'adolescence, il y en a qui était même plus grave avec mes parents. Il y a sans doute déjà de m'envoyer... Mais en temps, je n'y crois plus tellement, la psychiatrie. Ce n'est pas tellement de m'antipsychiatrie, les années 60 et ça. Je comprends tout à fait les... Mais comme je le disais, hors caméra, à Chloé Frindry, on a fait des vidéos ensemble. Et je lui disais, pour moi, c'est la meilleure thérapie psychiatrique que j'ai évoquée aussi... avoir pendant longtemps souffert de paranoïa. Paranoïa... Jusso et Artho à côté de moi, et Debord, bref... C'était... Comme disait Soler, il faut être paranoïaque pour entrer dans la tête des maîtres, Debord aux un autre, à bien voir. Et moi, j'ai été vraiment pendant très longtemps très, très, très paranoïa. Un mec qui, des fois, ne sort pas de chez lui pendant un mois. Et vraiment, le monde entier à mes trousses... Bon, ça s'était déjà calmé depuis dix ans, mais j'ai eu d'autres problèmes, dépression, épisodes psychotiques parfois... Terminé ! Oui, plus rien ! Grâce au réel ! Grâce au réel ! Grâce au réel ! Ma grande école, c'est le réel ! Les livres, s'ils ne sont pas connectés à tout instant au réel, à l'expérience réel, donc c'est... Voilà, ça les élive ! Oui, mais... Ça les élive du piscopie, comme on en fait beaucoup à l'université. Un gilet jaune me disait, ça me disait, ça devient très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le psy, mais laissez tomber tout ça, allez sur un rond-point gilet jaune. Voilà ! Exactement ! Et là, effectivement, tu rencontres... C'est ce que j'ai dit à un ami, qui justement, c'était la joie même, c'était vraiment un très 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 bon philosophe, qui a tout pour devenir un grand philosophe. Et puis, je te dis, la santé, voilà, et puis tout ce truc, c'est pas depuis deux ans, dépressif, très fatigué, après le livre, je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, je lui ai dit, quand tu as une vie politique, tu n'as plus besoin de petit. Oui, tu peux en fait sortir justement, exprimer, confronter... Après, le problème, ce n'est pas n'importe quelle vie politique. C'est-à-dire, si c'est une vie politique, dans un parti, donc au service du mensonge, ça ne sera pas eu bien spécialement... Oui, mais là, on est en train de faire de la philo, vraiment très concrète et très spionniste. C'est-à-dire, effectivement, le type, comme moi, je l'ai fait pendant 5-5 ans, qui voit ce que c'est que les partis politiques, il ne va pas y aller, parce qu'il sait que c'est des gens qui préfèrent prendre sur lui et faire une dépression. Un épisode psychotique, ça ne se décide pas. Par contre, c'est quelque chose qui, plutôt, te tombe dessus, c'est des hallucinations. Mais même ça, même ces épisodes psychotiques que j'ai eus, je les ai compris, rétroactivement, comme j'ai compris mon enfance. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse chacun d'entre nous sa propre psychanalyse ou sa propre... mais, je ne sais pas, la philosophie et la politique, c'est mieux. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je pense aussi à un autre Gileone, on a plein d'exemples très riches, qui vient de Lille. Il vient, j'en ai parlé aux manifestations parisiennes qui sont difficiles puisque nasser de bout en bout, tu vois. C'est une situation incroyable. et il me dit, Vincent, c'est le seul lieu où je me sens libre. Voilà. Dans cette mince. C'est ce que j'ai dit avec cette... Pareil, cette vidéo qu'on a fait avec les Gilles Constituants et c'est là où... ma grande surprise... Mais effectivement, les gens... Au début, j'étais très surpris. En quelques jours, ça fait plus d'un demi-million de vues. Et en fait, j'ai assez vite compris. C'est-à-dire que les gens étaient tout simplement contents de voir un impédo. Et comme je le disais dans la vidéo, il fallait que ce soit un zoo comme moi qui n'est ni intellectuel médiatique ni universitaire pour ouvrir sa gueule et... des choses que je disais dans cette vidéo. Ah, merci de dire... Mais arrêtez de me dire merci. Moi, je suis ici, c'est une hédonise. Mais je pense que... C'est pour se remplir. Je pense que tu es... Enfin, dans cette démarche-là, tu es vraiment gilet jaune avant d'être philosophe. Ce n'est pas un philosophe qui soutient les gilets jaunes, mais bien un gilet jaune qui est philosophe et tant mieux pour nous. Voilà. On ne vient pas avec notre background quand on est vraiment à se confronter au réel et on profite de notre background pour... C'est pas ça, c'est une très belle idée de Badiou que j'ai gardé pour moi, sauf que je réfléchis complètement à ma manière parce que lui, il reste enfermé du sang dans son... La très belle idée, c'est que la philosophie par elle-même ne crée pas de vérité, c'est-à-dire la philosophie accueille des vérités qui viennent d'autres domaines. Et ces domaines sont contre le nombre de quatre, la science, la politique, l'amour et l'art. laissons de côté l'amour et l'art, encore que... Mais là, science est politique. Il a raté complètement les fillets jaunes et science, de ne pas vous parler quand vous parlez de science. Vous parlez de quoi ? De Gilbert Daudet ? De Pérenacombe ? Anthony Fauci ? M. 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 Ça ne tire pas d'affaires à tous les coups. Donc voilà, moi j'ai appris les vérités qui venaient de ces gens-là, et politiquement, il fallait écouter ce que disent les chers autres, mais eux-mêmes. Ce que je dirais, je dis déjà dans ma lettre, j'accentuerais dans ma version, c'est-à-dire au lieu d'écouter ce que les médias disent sur les chers autres, il faut aller sur la terre. Surtout lui qui donne tout le temps des leçons là-dessus, il faut faire du terre. Oui, c'est ça. Et ça a toujours été. Pas plus que le maroïdisme, pour voir. J'appelle ça le maroïdisme du retardique. Ça j'ai voulu laisser entre-haut, sur cette montagne-là. Ok, bon ben écoutez, pour finir, c'est bon bien que toutes les choses étaient une fin. Alors d'abord, effectivement, nos gilets jaunes, c'est pas notre... Là, on n'a pas étudié forcément, on n'a pas fait de philosophie, bien sûr, il y a des professeurs avec nous, etc. L'histoire... Mais, on avait parlé justement, qu'il y a le livre, tu pourrais me conseiller, pour nous introduire justement à la pensée philosophique, même si on est donc non universitaire. Je vous conseille toujours trois, c'est l'éthique de ce philosophie. Donc, le monde comme volontaire aux présentations de Schopenhauer, le magnifique point de vue. Et puis, peut-être surtout, introduction à la lecture de Hegel. C'est un livre assez miraculeux pour l'autodidacte que je suis. Et il y en avait d'autres, comme moi, un consoeur vraiment bac plus zéro comme un bataille. Lacan, enfin, Lacan, c'est pas bac plus zéro, parce que c'était un médecin. Mais il n'avait pas fait de l'université, il n'avait pas fait d'études de philosophie à proprement parler. Et c'est devenu un des plus grands consorts du 25e siècle, grâce à ça, grâce aux cours de Coget sur Hegel. Et Coget, lui-même, n'était pas universitaire. C'est un personnage très fascinant, qui était un aristocrate plus, qui a dû fuir la Russie après la Révolution d'Ochélique, même s'il est toujours assez très fasciné par la Révolution d'Ochélique, par Lénine, par Staline. Et beaucoup plus tard, on a découvert qu'il était, dans le KGB, donc beaucoup de gens s'associent. Mais c'était vraiment la jambe rouge, parce que le plan Marshall, c'était lui. L'ACE, c'était une des têtes pensantes. Et mon bar, j'ai énormément d'admérations avec son projet. Et l'introduction à l'acteur de Hegel, c'est vraiment le philosophe Hegel, le plus illisible peut-être de l'histoire. C'est-à-dire celui dont le style est le plus compliqué. Moi, maintenant, j'arrive à lui apporter ça ferait beaucoup de travail et beaucoup d'excellents professeurs, comme l'Aidou. Sans l'Aidou. Oui, oui. Autres... Mais voilà, pour les droits au but, on a été de très nombreux autodidactes à avoir été invités aux banquiers philosophiques. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment aller dans le dur, de manière exécutive... Si vous êtes vraiment motivé, en disant, oui, je veux comprendre peut-être de grosses philosophies... Aujourd'hui, je suis très anti-lire, par exemple. Mais c'est passionnant de savoir un philosophe de ce niveau-là, universitaire, donc institutionnel, etc. Elle était très... Voilà. Tu n'aurais pas le concept de fin de l'histoire de Fukuyama, par exemple, si tu n'avais pas eu projet. D'ailleurs, Fukuyama, il fait référence très, très souvent. D'accord. Donc, c'est vraiment... La philosophie à son plus haut niveau, ça. C'est-à-dire, dès que vous ouvriez le biais de manière un peu pédagogique, quoi. C'est ça, c'est... Oui, oui. Alors que c'est très spéculatif, mais toutes les phases sont très claires. Ça fait entrer dans la complexité de la philosophie. Sans doute parce que... Et ça aussi, ça compte beaucoup. Et ça... C'est pour ça qu'en ce moment... D'ailleurs, je... J'adore faire des conférences. Invitez-moi à des conférences. Même dans un village de 20 personnes, je viendrai. J'adore ça en ce moment, de transmettre tout autant par le langage parlé que par le... Et comme les... C'est pas qu'Augène... Il a écrit, l'autre livre qu'Augène, mais qu'il lui reste, sont écrits dans un style extrêmement fluide et clair. Mais là, c'est des notes qu'on compile des élèves au cours de ses cours. Et comme c'est extrêmement parlé, c'est très, très prenant, tu vois, quand même. Plus que ne peut l'être, un style plus écrit, figé, etc. C'est vrai que ce côté paroles vives, c'est toujours moins dans... J'essaie assez régulièrement de donner un truc assez parlé à mon style, pour que ça soit plus de la métalologie. Mais ça ne remplace pas la brève parodie. Donc, les conférences que je fais, j'appelle ça des conférences dialogiques, parce que j'improvise toujours. Moi, je peux en faire 5000 de conférences, et je tirerai toujours quelque chose de différent. Et... Et... Donc, pas de notes, pas de l'écriture, comme ça, comme à l'université, je lis mon texte, deux, trois questions, et puis voilà de ça. Donc, je fais une introduction, une demi-heure, quarante minutes, et après, j'adore échanger avec le public. Très bien, ouais, très bien. Donc, voilà, l'appel est lancé. Oui, oui, c'est important. Je suis frustré de ne pas en faire plus. En plus, on est déconfiné pour en profiter. Oui, et en vidéo aussi. Et voilà, en vidéo, est-ce que tu t'informes, est-ce que tu as des sites, voilà, d'informations ? Enfin, tu... Donc, moi, j'ai cité, j'adjume beaucoup, mondialisation, point de ça. François, évidemment. Les vidéos de Rayna Frommelich, pour moi, sont incontournables, parce que, ça, la philosophie, c'est très intéressant, le rapport entre... On n'aurait pas rayé... Enfin, ça serait trop long de reconstituer... de reconstituer l'inflexion sur la notion de vérité dans la modernité. Mais, voilà, c'est des gens qui viennent d'horizont tellement différents dans chacune des vidéos de tous les pays, etc. Oui, j'ai vu... Eux, au niveau informationnel, pour moi, c'est le top. C'est vraiment les vidéos organisées pour... Corona Investigative Committee, c'est tout ça. On trouve ça sur Odyssée. Évidemment, c'est censuré ailleurs. Euh... Et tu sais où il en est, sur son initiative... Ben, il ne peut pas encore faire un vrai procès. Donc, c'est plutôt... C'est des vidéos de 5 heures, tu vois, c'est pas encore... Qui... C'est dessiné à... Mais après, je suis d'accord, bon, avec... Un grand philosophe qui était ce voleur humain, c'est Agamben. Il dit, Agamben... Je veux bien le droit, la voie du droit. Ouais, 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 ouais. C'est comme dire... C'est un livre, pas grave. Oui, c'est ça. C'était l'observation du BTP. Effectivement, le premier Nuremberg, c'est une fois qu'ils avaient été arrêtés. Bien sûr. Voilà. Mais faire un procès quand les mecs sont encore aux manettes... Voilà. Ça va être compliqué de le concrétiser. OK. Et... Pour un peu... Ils arrosent... La Cour de l'AL est arrosée de... Ouais, ouais, ouais. Et déjà, mon ami, je crois que Moranco a écrit un livre qui est mystifié complètement tribunal pénal international. Ouais. Et là, quand tu apprends que à 25% c'est financé maintenant par Sovereaux, c'est par Bill Gates... Ils se retrouvent dans la même... Ils sont arrosés, hein. Deuxièmement, plein pour crime contre l'humanité... Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Quelle suite tu veux... Oui, oui, oui. Encore une fois, c'est ce qu'on disait. Tu peux avoir raison. Le problème, c'est que si tu es du mauvais côté du Fuji, c'est comme si tu avais tort. OK ? Oui, c'est un peu la philosophie de Serge O'Leon. Ah bon ? Dans le monde, il y a deux types. Ah oui, 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 c'est ça. Dans le monde, il y a ceux qui tiennent... Et ceux qui creusent. Toi qui creusent. Voilà, c'est ça. Exactement. Même si tu as raison, tu creus. OK. Pour finir, pour se divertir un peu, tu as un film... Bon, divertir, toi tellement... D'abord, je ne regarde plus de films parce que c'est un petit peu pareil que... Et ça, c'est très Situ aussi. C'est-à-dire, Situ avait une idée qu'on pouvait trouver à laquelle j'ai longtemps résisté. Mais je comprends aujourd'hui beaucoup mieux ce qu'il voulait dire. Donc, je n'ai plus besoin de me taper une bonne toile. Pourquoi est-ce que je regarderais Black Mirror le soir ? Dès que je me lève le matin, je suis dans un film. On est dans... Ce que je dis souvent, c'est voilà, on est dans un roman que Philippe qu'a dit, mis en scène, pas le public. Mais je considère, si je vais découvrir un film, mais justement, pour les raisons que je viens de dire. Moi, ce que j'adore, c'est les grands cinérastes comme Cyberver, ou Goddard, quand il est vraiment très bon. Quand c'est directement du réel, je ne sais pas comment l'expliquer, quand c'est pédagogique, quand ça t'apprend quelque chose sur le réel. Hitler, un film d'Allemagne, c'est un film de 9 heures de Cyberver, où l'idée, c'était un peu... Hitler se connait pour un mètre en scène, c'était un cinéaste frustré. Oui, oui. Les anecdotes avec Fries Lang, on l'a dit beaucoup Fries Lang, et Fries Lang était juif, c'est pas vrai, mais Fries Lang a eu un rendez-vous avec GoBuds, et... GoBuds, Fries Lang dit, « GoBuds » ou « Asopé », tout y a pas. Et... GoBuds lui dit, « Bon, vous êtes le cinéaste préféré, un ministère, il voudrait que vous soyez dans le cinéaste officiel. » GoBuds, en Fries Lang répond, « Pourquoi pas ? » « Il y a un petit problème ici, c'est que suis-je dit ? » Et GoBuds lui répond, « Nous décidons de qui est juif. » C'est terrible. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qui est-ce qui décide de ce qu'est une pandémie, ce qui n'est pas... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça t'arrive... Une phrase de... Et ça, c'est le grand film de Cyberda, qui fait un film d'Allemagne, bon Godard, tout le monde connaît. Et vraiment, moi, ce que je conseille, un film, pareil, très très censuré, sur la toile, plutôt sur Odyssique, ailleurs, pour le voir, ça s'appelle, « The Goet American Psy Opera ». C'est un film de quasiment 4 heures sur les images, je conseille de prendre. Et la première fois que je l'ai vu, mais je poussais les clips. Je me disais, « Non ! » « Ah, mais c'est pas possible ! » « Non, mais c'est pas vrai ! » « La vérité qui éclatait... » « Vraiment ! » « Eh, c'est ça... » Et aujourd'hui, je comprends plus que jamais la critique des situationnistes du... Oui, de trop consommer de films, de trop... Avant, j'étais un peu comme ça. « Oui, voilà, Netflix... » Évidemment. Mais là, le réel est tellement en train de dépasser la fiction, comme on dit. Oui, oui, oui. Une phrase de Foucault qui disait, « J'ai conscience d'avoir écrit que des fictions, mais je crois que des fictions peuvent fonctionner en réalité. » Et... La philosophie, au fond, c'est un peu... On a dit aussi, euh... Trouver d'autres théories pour les complotistes, car elles sont toutes... Elles se sont toutes réalisées. Oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Ben, complotisme... Moi, j'ai fait une vidéo strikée en direct par un réseau social que je ne nommerai pas, de sept minutes sur l'explication des origines du mot complotisme. Donc, il y a... C'est la Célia qui a inventé ça pour discréditer, l'exécuter, voire éliminer tous ceux qui mettaient en cause la version officielle de l'Asas. C'est l'un que j'ai fait. Après, on a un peu oublié le mot. Et puis, il a resurgi le conceptant. Pareil, pour exemple, à tous ceux qui ouvrirent l'heure en disant, quand même, physiquement, c'est plus matériellement, pas possible. Comme le Boeing, le passé de rouler, les deux puissants tours du monde... D'ailleurs, trois. En fait, deux millions d'euros. Oui, d'ailleurs, trois. Sans parler de la Pennsylvania où il n'y avait rien. Sans parler du Pentagone où il n'y avait rien. Etc. voilà, le tout téléisé par un barbus. Il y a des gens, bien sûr. Par 19 d'hieristes fous, dont la moitié adorait s'ouvrir la gueule, s'il fait de la courte, et mate des skips tirés, s'il fait tirer des buts. Bien sûr. et dont notre moitié était encore en vie en fait c'est vrai on va partir le dossier mais c'est vrai de toute façon tu as indiqué éventuellement la source bon ouais et là il s'agirait de se demander comment ça se fait tout ça pour dire ça n'hésite pas c'est uniquement un terme qui a une origine bien précise chaque fois qu'on utilise le terme compétitre qu'on le veut ou pas on utilise un terme policier qui a une fonction uniquement des semblants policiers derrière le compétitre c'est des gens extrêmement différemment connus d'horizon extrêmement les couleurs de l'art du ciel leur seul point commun c'est la passion de la vérité et ça c'est nouveau néologisme, on adore ça des mots barbares moi je propose peu de chance d'être entendu évidemment j'ai pas encore le potentissement nécessaire mais c'est-on jamais c'est de remplacer les mots complotistes par parésias 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 c'est un mot grève qui veut dire tout dire et parésias c'est celui qui dit la vérité c'est un peu cassant c'est l'antigone c'est l'antigone dès le début il dit il faut qu'on soit tous des antigones et ça donc je dis complotistes de tous les pays réunissez-nous pour paronner Marx et remplacer le mot complotiste qui est quand même assez infamant par parésias c'est le seul trait d'union de ceux qu'on traite de complotistes et puis qui est plus juste parce qu'effectivement le complotiste ça devrait être celui qui complote mais non c'est celui qui dénonce des complots donc tout dire c'est une autre idée que j'aurais c'est de votre Walter Benjamin il en parle dans son livre sur Butler il évoque dans la figure la plus connue c'est Blankey c'est-à-dire les conspirateurs professionnels et ça c'est un truc très intéressant que le livre de Bohr sur la société du spectrable c'est qu'il dit justement la définition classique de complot c'est comploté contre l'ordre d'établissement et il dit la nouveauté de la société du spectacle c'est qu'on passe son temps à comploter pour avec et ça aussi l'analyse de dehors est plus actuelle que jamais croire que ça soit un front unifié et c'est ça le petit défaut des gens qui ont défini improprement comme complotistes des fois ils disent ah ils sont tous d'accord ils veulent tous faire la même chose et ça c'est pas du tout ça peut pas il y a plusieurs choses qui peuvent parler c'est-à-dire un point faible aussi de l'ennemi et ça on peut le faire vraiment ça c'est ma passion philosophique de le démontrer c'est qu'ils ont un agenda qui sont vraiment ils peuvent pas en démarre et ils pensent vraiment que ça va se passer qu'ils vont pouvoir et moi je dis ça ne marchera pas là c'est le lien entre mon anarchisme philosophique et mon anarchisme politique c'est-à-dire pour des raisons philosophiques extrêmement profondes par définition ça ne peut pas marcher je te rejoins malheureusement l'histoire la leçon quand même aurait dû être accablante chaque fois qu'on essaye d'installer une hégémonie qui se prétend définitive qui se prétend parfait qui se prétend sociable elle s'éconde et de plus en plus vite c'est ce que je dis dans mon livre c'est-à-dire grâce à ce qui s'est passé depuis deux ans on aurait pu croire dans dix ans vingt ans trente ans où on aura vaincu le transhumanisme mais il est peut-être en train déjà de se suicider oui je pense au troisième âge qui doit être millénaire alors Laurent Alexandre à la télé il dit non ça fait des millions d'années oui oui ça a duré quatorze ans des millions d'années peut-être dans deux mois les puissants peuvent avoir leurs plans le peuple a toujours sa carte à jouer même si on est toujours pris un peu par surprise etc ça c'est un des nombreux modèles qu'on aurait pu développer là-dessus mais c'est vraiment le cerveau collectif contre l'intelligence artificielle ça serait derrière l'intelligence artificielle il y a quelques êtres humains et ils ne font pas le poids si on met tous nos savoirs et c'est comme ça que ça se construit une vérité au sens philosophique moderne c'est en faisant confluer tous les savoirs donc là-dessus on a déjà gagné une bataille importante dans cette guerre qui est déjà la bataille de la formation voilà écoutons merci c'est le mot de la fin on est là d'ailleurs avec ce nouveau média pour participer à cette bataille c'est ça merci Guillaume et puis écoute à la prochaine peut-être j'espère et comme on va conclure avec évidemment le cri de guerre des constituants à où 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 écoute voilà après on n'est pas des constituants professionnels je ne suis pas sûr que tu verras si cette sortie vaut le coup ou pas c'est quoi voilà voilà j'espère